Nous sommes au cœur de 7 heures de direct de cyclisme. Vous allez retrouver le Mont Ventoux dénivelé de challenge dans un instant. La course des femmes puis la course des hommes dont on a déjà suivi tout à l'heure. Le départ fictif fut la composition de l'échappée. Le Tour de Suisse dès 15h40 toujours en direct pour une continuité cyclisme. Et puis du football. Un match entre l'Allemagne et l'Italie à 20h40 pour la Ligue des Nations. Ce sera le dernier match avant les vacances. La saison passe en plein du côté du vélo. En tout cas avec cette course des femmes qui est lancée également. Il reste un petit peu plus de 30 km à parcourir. On va retrouver Patrick Chassé, Emmanuel Merlot et Cyril Guimard au commentaire. Bonjour et re-bonjour pour Cyril et Patrick. Pour Emmanuel et Patrick. Et bonjour Cyril, j'ai complètement raté mon entrée en matière. Je voulais vous mettre en valeur. Cyril s'est raté. Bonjour. Mais il n'y a pas besoin de mettre en valeur Cyril. Il l'est toujours évidemment. Bonjour Cyril. Oui, bonjour. Mais c'est normal. Claire ne regarde plus que les beaux garçons. Le Mont Ventoux avec aussi bien la course des hommes que la course des femmes. Et effectivement, ça ne va pas se croiser normalement. Si c'est bien organisé, on ne va pas retrouver les hommes et les femmes dans le même peloton. Mais c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Il y a un parcours qui est différent, on vous le rappelle. Puisque le Ventoux sera escaladé par le versant de saut. La composition de l'échappée. Une échappée qui a pris les devants avec 11 concurrentes. Et donc parmi ces concurrentes, vous voyez un certain nombre de Françaises qui ont pris justement cette échappée. Elle me paraît un peu fantaisiste cette liste, non ? On va voir. On va vérifier. Nous, on a regardé les concurrentes qui étaient aux avant-postes. Vous apercevez l'Australienne Rachel Nellan pour l'équipe Cofidis qui est ici en avant-dernière position. On va retrouver également dans cette échappée, deux Rochelaises, Marine Allion et la Britannique Nathalie Gringser. Et puis on va retrouver également pour l'équipe Canyon qui, on l'a dit, est l'une des formations attendues, l'Australienne Bradbury. Ici, à l'image, en train de se ravitailler, il s'agit de la néerlandaise Laura Molenard qui ferme la marche pour l'instant dans cette échappée. Deux concurrentes également pour la formation Arkea. Arkea, il s'agit de Pauline, alors je ne sais pas si, je pense qu'on dit Alain. Alain, oui. Pauline Alain, bien sûr. Et Amandine Foukenet. Et puis, en ce qui concerne les concurrentes que je n'ai pas citées, la néerlandaise Maïke Collier de la formation Massitec Tactique. Et puis, je pense que c'est tout. Et non, je n'ai pas cité non plus Inès van der Linden, la française de l'équipe Abadie-Morto. Voilà donc en ce qui concerne la composition de cette échappée. On notera qu'en tête du peloton, c'est l'équipe FDJ qui roule, puisqu'elle n'est pas représentée actuellement aux avant-postes. La formation FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Qui a une concurrente, pardon, il y a Jade. Jade Ville, qui est l'ancienne championne de France et qui est présente dans cette échappée. Alors, est-ce qu'on roule parce que ce n'est pas la bonne carte ? Est-ce qu'on roule pour maintenir l'écart dans un écart raisonnable ? Mais pour l'instant, vous le voyez, c'est plutôt l'équipe... Non, ça c'est l'échappée. Non, là c'est le peloton. Oui, et du coup là, c'est Stinborg Lee qui roule. Puisque à mon avis, elle veut maintenir un écart pas trop important. Au vu, après, de la montée finale et avec les leaders qui sont encore dans le peloton. Là, donc, du coup, on a un groupe de 11 filles devant. Avec notamment deux Arkea. Une fille de l'équipe de France, des filles de Cofidis. Pas mal d'équipes sont représentées. Donc, c'est quand même une échappée assez sérieuse. Mais après, avec des noms un peu moins significatifs. mis à part Rachel Neyline pour l'équipe Cofidis. Il faudra se méfier de cette concurrente. Avec le dossard numéro 5. A l'image, vous apercevez Amandine Foukenet ici en gros plan. L'une des représentantes de la formation Arkea. L'autre représentante étant Pauline Alain. Jade Vielle est juste devant. L'Australienne Bradbury avec le maillot rose de la formation Canyon. Et puis, donc, en dernière position, toujours Inès van der Linden. Est-ce qu'on a des grands noms dans cette échappée ? Est-ce qu'on a des concurrentes qu'il va falloir suivre et qui peuvent éventuellement créer la surprise ? Même si là, on ne va pas se mentir, avec 1 minute et 15 secondes d'avance, l'écart n'est quand même pas très important. Certes, il reste 23 kilomètres, mais on va avoir l'ascension du Mont Ventoux et surtout ses pourcentages les plus difficiles à partir du chalet Reynard. Pour moi, celle qui est le plus à surveiller, c'est celle qui vient de prendre un bidon là, avec son dossard numéro 5, Néline La Rachel, l'Australienne, qu'il faudra quand même surveiller puisque c'est quand même une très bonne grimpeuse. Mais voilà, je pense qu'elle ne va pas trop se découvrir dans cette échappée. et quand ça va revenir derrière avec les meilleurs, il faudra prendre la roue à ce moment-là. Cyril Guimard, est-ce que c'est délicat de gérer une échappée comme ça de l'arrière avec beaucoup de représentants, beaucoup d'équipes représentées dans cette échappée ? Beaucoup de concurrentes en tête, mais un certain nombre n'ont pas les qualités de grimpeuse nécessaires pour pouvoir assurer ou tout de moins assumer la victoire au sommet et d'empêcher le retour du peloton. Pour l'instant, le peloton gère avec sérénité. Il reste quand même toute l'ascension du Mont-Vintour, même si c'est par le parceau dont on dit que c'est moins difficile. J'ai tendance à dire, quel que soit le pourcentage, ce qui rend difficile une ascension, c'est le rythme qu'on va impliquer. Et là, on a vu l'équipe FDJ qui, maintenant, assure le tempo, contrée un petit peu par Kofidis, ou tout du moins qui se positionne en tête dans la mesure où ils ont leur leader pratiquement en tête. Donc, moi, je pense qu'au moment où la bataille va démarrer à l'arrière, dans le peloton, cet échappé sera rapidement revu. Oui, je pense aussi, quand les gros calibres vont se mettre en route, je pense que cet échappé, et on voit, cet échappé ne se livre pas à 100%, et n'est pas à fond, comme pour aller chercher une victoire. On sait aussi qu'il va falloir grimper le Mont-Vintour, et que ce n'est pas chose facile. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que, je dirais, dans les courses disputées par les femmes, le Mont-Vintour a déjà eu l'occasion d'être escaladé ? Est-ce que vous avez le souvenir qu'on ait fait monter le Ventoux dans une course féminine dans le passé ? J'aurais pu chercher, je vous pose une colle, j'aurais pu faire des recherches. Non, mais en compétition, je ne pense pas, mais dans la cyclo du Tour, oui, les femmes participaient dans les cyclo qui arrivaient au sommet du Mont-Vintour. C'est vrai qu'on n'a pas le souvenir, je n'ai pas le souvenir qu'elles l'ont déjà escaladé, sauf peut-être à l'ancien Tour de France. Non, je ne crois pas. Non, justement. Je ne crois pas non plus. Il n'y avait pas eu d'arrivée dans les années 83-84. Et là, je vous coupe, mais gros problème mécanique. Elle a problème de derrière. Non, je ne crois pas non plus. Oui. Pour barberer. Là, c'est un peu embêtant. Parce qu'elle est vraiment tout à droite. Là, elle fait de la muscu pour l'instant. Mais si elle n'a pas sa voiture pour changer le vélo immédiatement. Elle ne va pas monter le Ventoux comme ça. Vous pouvez comparer la fréquence de pédalage d'Amandine Foukenet en rouge et la fréquence de pédalage de cette concurrente qui n'arrive plus à passer. Je pense qu'Amandine Foukenet n'est pas en bonne condition parce qu'on la voit un peu en difficulté. Elle a même pris un bidon à Cofidis. Je pense qu'elle est en surchauffe. Oui, en surchauffe, là. Et on l'a dit tout à l'heure. Elle se fait distancer. La chaleur sera primordiale et là, c'est sûr. C'est vrai qu'elle est en difficulté. Elle est en train de lâcher prise tout simplement dans ce groupe d'échappés. Amandine Foukenet qui est âgée seulement de 21 ans. Spécialiste surtout du cyclocross. Et qui avait rejoint cette équipe Arkea en 2020. Changement de vélo pour Neve-Barc-Berry. C'est mieux parce que là, elle devait plutôt se fatiguer. Oui. Petite séance de muscule là, mais quand même, c'est pas trop l'objet. Elle va pouvoir remonter effectivement sur... Ah non, le traînement c'est bien, mais pas en course. Voilà, c'est reparti. Et elle va devoir combler cet écart. Pas très important quand même. Mais un changement de rythme préjudiciable évidemment quand on est en prise. Et c'est un effort... Un effort qu'elle peut payer par la suite. Il y a quand même une quinzaine de secondes. Même si le groupe de tête ne... L'intensité n'est pas énorme. Tout le monde en garde un petit peu. Et regardez d'ailleurs les quarts qui étaient de 1.21 tout à l'heure, voire 1.31. Et bien est retombé à la minute. Allez, on a revu cet incident. Pour l'instant, l'écart diminue quand même puisque l'on indique désormais 48 secondes d'avance seulement pour les échappées. 48 secondes parce que derrière, on roule et on roule bien. Et pourtant devant, on n'a pas l'impression que... On pourrait penser, en tout cas qu'on ne me lit pas, mais c'est tout simplement parce que vous voyez cette concurrente en difficulté. Amandine Foukenet. En revanche, devant, le groupe reste compact. C'est vrai qu'à partir du moment où on va réellement accélérer devant, on risque de voir cette échappée exploser en plein vol. Il faut savoir qu'on est déjà dans la montée du Ventoux. Oui, la montée du Ventoux, on y est depuis le pied à saut. C'est-à-dire lorsque l'on est arrivé au kilomètre 77. Il restait à ce moment-là 23 kilomètres de course. Et donc depuis, nous sommes sur les premiers pourcentages de ce mont Ventoux dans cette première portion qui est longue puisque pendant 17 kilomètres, on va être effectivement sur cette première partie, c'est-à-dire jusqu'au chalet Rénard. Et après le 17e kilomètre d'ascension, c'est-à-dire à 6 kilomètres de l'arrivée, et bien on aura là les pourcentages les plus difficiles. Oui, là c'est vrai qu'on va osciller entre 5 et 6% avec des passages un peu plus de 6%, mais après il va y avoir un replat si on peut dire. Il y aura des pourcentages à 3, 2, ça va descendre même jusqu'à 1,3. Et ensuite là, on va vraiment monter la dernière rampe avec des passages jusqu'à 10%. Là, ça va être la bataille à ce moment-là. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que c'est l'équipe Arkea qui roule alors qu'ils ont encore une concurrente à l'avant, Aline. Je pense peut-être qu'elle n'est pas forcément très bien. Les filles n'ont pas l'oreillette, donc elles ne savent pas que devant, par exemple Amandine Foukenet a péter, à moins qu'il y ait quelqu'un sur le bord de la route pour leur dire les indications, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut fonctionner quand on n'a pas d'oreillette. Alors, comment se fait-il qu'elle n'ait pas d'oreillette alors que les garçons en ont ? Parce que là, c'est une classe 1,2 et donc du coup, il n'y a pas d'oreillette. C'est le cas sur les garçons aussi. Voilà. Les 1,2, il y a une classification, donc effectivement, alors que l'on voit ici la championne de France, Evita Musique. Evita Musique qui peut être considérée comme l'une des favorites, on l'a dit. D'autant qu'elle a disputé une course qui ressemble beaucoup quand même à cette ascension du Mont Ventoux. Exact. Là, l'Alpe Grécy-Vaudan et notamment, elle l'a gagnée, donc on sait qu'elle est en forme et qu'elle grimpe bien, donc c'est clair qu'aujourd'hui, il faudra l'attendre. Il y avait à ses côtés Marta Cavalli qui a remporté deux World Tour, donc c'est vrai qu'elle est en forme et il faudra aussi compter sur elle. L'Alpe Grécy-Vaudan, classique, effectivement, cette épreuve qui se terminait par la montée vers le pleinet des 7 lots. Là aussi, une longue montée pas forcément très pentue, cette montée finale vers l'arrivée de l'Alpe Grécy-Vaudan, classique, dont il s'agissait d'ailleurs de la première édition. Et c'était effectivement une longue montée puisque ça montait pendant pratiquement 25 kilomètres sur des pourcentages qui n'étaient pas toujours très difficiles. C'est ce qui nous fait un petit peu faire le rapprochement avec cette épreuve aujourd'hui. Là, les pourcentages sont évidemment beaucoup plus sévères dans le final. On aperçoit le peloton derrière. Je pense que les voitures ne vont pas tarder à doubler. Et surtout, le peloton aperçoit les échappées. Exact. Et ça, c'est toujours un plus quand on est dans le peloton et qu'on voit les échappées de devant. Je vous rappelle la composition de cette échappée. Nous avons donc pour Cofidis, l'Australienne Rachel Neyland. Pour la formation Arkea, Pauline Alain, que vous voyez ici en première position. L'équipe Canyon en deuxième position, c'est Neve Bradbury, l'Australienne. Et puis derrière, vous avez les deux Rochelaises, donc du stade Rochelais-Charente-Maritime. Marine Allion et la Britannique, Nathalie Gringser. Inès van der Linden pour le groupe Abadie-Morto. Les néerlandaises Maïke Collier de l'équipe Massy Tactique. Et puis Laura Molena de l'équipe WV. Et enfin, une représentante de l'équipe de France que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure. Tout à l'heure, pardon, oui, Margot Vigy. Allez, on entre dans les 20 derniers kilomètres de course. Ça ne fera que monter jusqu'à l'arrivée. Il y aura simplement un vague moment de répit au moment d'arrivée au chalet Reynard. Mais ce n'est pas un replat. C'est juste... Voilà, on pourrait dire qu'on peut prendre peut-être... Alors, est-ce que le ravitaillement est autorisé jusqu'à la fin aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question, j'ai l'impression. Parce que normalement, le ravitaillement exclut les 20 derniers kilomètres. Là, il fait chaud. On est en ascension continue. Cyril Guimard ? Non, je pense qu'ils vont tolérer le ravitaillement relativement proche de l'arrivée. N'oublions pas qu'il y a une forte chaleur. Je vous interromps, Margot Vigy vient de se faire distancer. On en revenait dans... Compte tenu de la chaleur, le ravitaillement en boisson, à mon avis, sera autorisé jusqu'à... au minimum jusqu'à Chalet-Réna. Ah, on vient de m'informer que le Mont-Ventoux avait été grimpé lors du Tour de l'Ardèche. Je ne sais pas en quelle année, mais... Comment ça ? Les Ardéchos ont annexé le Mont-Ventoux ? Incroyable ! Eh bien, c'est le cas, effectivement. Alors, le Tour de l'Ardèche a longtemps été considéré comme l'épreuve de référence en France, justement parce qu'il n'y avait pas de Tour de France. Alors, il y en a eu un. On dit le Tour de France, René, mais le Tour de France, il a existé dans une très courte période, en tout cas organisée par, à l'époque, on disait la Société du Tour de France pendant deux ans, mais sinon, il y a eu ensuite la grande boucle, mais il n'y avait plus à proprement parler de Tour de France. Non, je crois qu'on peut réellement parler d'une naissance. C'est vraiment... Cyril aime bien dire un point zéro. Ben voilà, c'est un peu le point zéro du cyclisme féminin avec un véritable départ. On n'est pas en train de dire qu'avant, c'était négligeable ou ça n'a pas existé. Mais là, ça marque un nouveau départ et on sent bien que ce sport, se professionnalise. Bien sûr, il y a eu Paris-Roubaix qui est arrivé l'année dernière, mais il y avait eu déjà d'autres belles épreuves dans le registre des classiques. En ce qui concerne les courses par étape, on a un peu souvent eu l'impression ces dernières années que c'était le parent pauvre du cyclisme féminin. Les grandes courses par étape étaient très rares. Oui, c'est vrai. Déjà, il n'y avait pas de Tour de France. C'est vrai que le Tour de France, c'est le monument. Là, cette année, ça va changer puisqu'il arrive. C'est vrai que ce n'est pas un nouveau Tour de France. On peut dire que c'est un nouveau Tour de France. Il a déjà existé, mais comme vous dites, c'est un nouveau. Ça ne va pas être le même Tour de France. Ça va être la quatrième semaine, comme le disait tout à l'heure, Claire, la quatrième semaine du Tour de France. Parce qu'elle s'est organisée dans le prolongement du Tour de France des hommes. C'est ça, voilà. Et par ASO. Ça va être une organisation qui va être impressionnante. Donc du coup, ça va être autre chose encore. Impressionnante, par l'aspect médiatique, vous voulez dire aussi ? Par l'aspect médiatique, parce que le cycliste féminin est en train de se développer, mais le Tour de France va apporter quelque chose encore plus au cycliste féminin. Et comme on l'a vu l'année dernière pour le premier Paris-Roubaix, ça a été une telle ferveur au milieu de ses filles, ses femmes. Et là, ce sera pareil au niveau du Tour de France, j'en suis sûre. C'est anecdotique, mais moi, je discutais avec le directeur d'une rédaction parisienne, d'un journal parisien, et je lui disais, enfin, je lui demandais, je lui disais, mais alors, tes journalistes, ils vont faire quatre semaines de couverture du Tour de France ? Je lui disais, imagine quand même qu'on les fasse revenir au bout de trois semaines. Ça n'aurait aucun sens quand même. On ne va pas faire ça. Quel manque de respect ce serait pour cette épreuve, cette épreuve féminine ? Même si peut-être les grands noms sont moins connus que chez les hommes, c'est évident. Mais il dit, on se doit d'être présent, on va continuer et finalement, on ne sait pas vers quoi on va. Ça se trouve, ça aura effectivement un impact médiatique tout à fait comparable à ce qu'a été, par exemple, la Coupe du Monde féminine organisée en France. Donc, on est vraiment dans un registre nouveau qui va permettre de découvrir, bien sûr, non pas un sport nouveau, le cyclisme féminin existait déjà, mais une dimension qui, elle, est tout à fait inédite. Mais pour moi, les gens ont découvert, comme je disais tout à l'heure, le cyclisme féminin lors de Paris-Roubaix l'année dernière et ça a été presque une renaissance pour le cyclisme féminin et c'est tellement bien pour toutes ces femmes qui font du vélo et on voit aussi que l'UCI fait des choses bien avec les salaires minimums et on sent vraiment que le cyclisme féminin est en pleine évolution avec des partenaires qui s'intéressent, aux équipes et puis comment on parle du cyclisme féminin. Pargo Vigier est reprise, pardon, je vous ai interrompé. Et voilà, je pense que maintenant on ne parle plus du cyclisme masculin et du cyclisme féminin, on parle du cyclisme en général et ça comprend et les hommes et les femmes et ça c'est beau. C'est vrai que même l'appellation cyclisme féminin, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver autre chose parce qu'avant... Le vocabulaire va changer Il a d'ailleurs commencé à changer mais je crois que... Et pour confirmer ce que vous disiez, il y a deux choses qui ont été importantes. C'est qu'on a commencé depuis quelques années à faire... Il y a eu un certain nombre d'évolutions. À commencer par faire faire aux filles les mêmes courses que les hommes, que ce soit Liège-Bastogne-Iège, La Flèche-Wallonne, Paris-Roubaix, qui bien sûr est une épreuve de grande référence et surtout pour le grand public. Personne n'imaginait... Moi j'avais évoqué le problème il y a une dizaine d'années. On dit non, non, on ne peut pas mettre les femmes sur les pavés. On ne peut pas mettre les... Et je dis mais pourquoi pas ? Dans le marathon, les hommes et les femmes font exactement le même parcours. Donc il y a le fait d'avoir la possibilité de faire des courses qui sont faites par les hommes et puis ce que tu as évoqué tout de suite, la réglementation de l'Union Cycliste Internationale qui a permis et qui a pratiquement imposé aux équipes existantes de devenir professionnelles et surtout de faire en sorte que les minimas salariaux soient mis en place de façon à ce qu'on n'ait pas des galériennes à 400 euros par mois sur notre de frais dans certaines équipes. Donc aujourd'hui pour appartenir au haut niveau vous êtes sûr de bien gagner votre vie. Non seulement de bien gagner votre vie mais si vous gagnez bien votre vie et bien je suis désolé vous êtes libérés dans la tête pour faire votre métier de façon correcte. Oui je suis d'accord et puis c'est des organisateurs comme aujourd'hui le Mont Ventoux des Nivelé Challenge qui permet aussi de faire découvrir le cycliste féminin et de faire une course en parallèle avec les hommes parce que oui je suis d'accord Cyril de faire quelque chose de faire quelque chose en parallèle avec les hommes on le voit à la natation on le voit au tennis et bien c'est comme ça qu'on développera le sport au féminin. Emmanuel Merlot vous êtes présidente de cette équipe FDJ Nouvelle Aquitaine vous avez été également athlète vous avez couru qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur selon vous pour que le vélo enfin au féminin se conjugue au féminin et pas seulement au masculin de façon je dirais médiatique ça a été quoi l'élément déclencheur ? Il est venu des Pays-Bas quand il y a eu justement cette prise de parole des meilleurs athlètes emmenés je crois d'ailleurs par un certain nombre de néerlandaises ? Non je pense que l'élément déclencheur c'est quand j'ai arrêté ma carrière c'était en 2014 il y a eu le championnat de France au Futuroscope et à l'époque c'était Ségolène Royal qui a dit ok je veux que ce soit télévisé mais les filles je ne veux pas qu'elles soient télévisées le matin je veux qu'elles soient télévisées l'après-midi et ça va changer et là à partir de ce moment-là on a commencé à avoir un petit peu voir le cyclisme féminin évoluer parce que ça a été médiatique ça c'est peut-être valable en France mais je parlais au niveau mondial il y a quand même eu quand même une évolution certains diront très lente parce qu'effectivement au regard du siècle écoulé l'évolution du cyclisme au féminin était très lente mais là ces dernières années ça s'est quand même soudainement accéléré moi je me souviens de certains propos assez polémiques d'Audrey Cordon par exemple à juste titre qui s'indignaient du traitement du cyclisme féminin qu'il s'agisse de la médiatisation des primes de course dont parlait Cyril Guimard on a eu l'impression que les athlètes se sont mobilisés prenant un petit peu leur destin en main j'ai envie de dire aussi oui c'est vrai que les athlètes se sont un peu mobilisés et puis il y a eu un effort des organisateurs qui ont voulu développer ce cyclisme féminin et puis on s'est rendu compte qu'une fille sur un vélo c'était elles avaient aussi leur place sur le vélo et puis après les médias se sont intéressés tranquillement et sûrement puisque là maintenant on continue encore l'évolution du cyclisme féminin Alors on n'a plus que 4 concurrentes aux avant-postes puisque petit à petit on voit que le Mont Ventoux fait son oeuvre et que les concurrentes les plus faibles décrochent au sein de l'échappée qui comptait 11 concurrentes tout à l'heure il n'en reste plus que 4 Rachel Neyland l'Australienne de l'équipe Cofidis Niv Bradbury l'Australienne de l'équipe Canyon Jade Vielle de la formation FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope et enfin Pauline Alain de l'équipe Arkea il y avait 2 concurrentes de cette formation il n'en reste plus qu'une désormais alors une concurrente de Cofidis vous le voyez l'Australienne Rachel Neyland qui règle le tempo actuellement dans cette dans cette échappée une équipe vous nous l'avez dit d'ailleurs Emmanuel Merleau qui est venu avec des ambitions cette formation Cofidis je vous propose d'écouter justement l'une des concurrentes interviewées ce matin il s'agit d'Olivia Honesti Olivier Honesti justement sur le rôle de l'équipe Cofidis dans ce Mont Ventoux dénive les challenges je ne l'ai jamais fait donc franchement c'est quelque chose quand même et j'espère que malgré la souffrance qu'on va avoir j'espère que je vais pouvoir prendre un maximum de plaisir je suis plus une bonne chose mais après ça va j'arrive aussi à bien monter donc oui on va essayer de donner tout ce qui reste pour cette dernière course d'un gros bloc donc voilà et puis essayer d'aider le maximum mes coéquipières et ça sera une course réussie pour moi Olivier Honesti qui n'est pas n'importe qui puisqu'elle avait décroché le titre de championne du monde junior en VTT l'année dernière vice-championne 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 du monde vice-championne du monde pardon moi je lui donne le titre parce que nous on fait des cadeaux non non pardon je rectifie et puis qui a également fait septième de la course où Evita avait gagné l'Alpe Grésive au 100 donc septième en haut de cette montagne oui une course rappelons-le qui vient de se disputer c'était le c'était le 5 juin donc il y a une semaine là les échappés ont encore 55 secondes d'avance oui on pensait que l'écart allait flécher rapidement et en fait depuis que Rachel Neyland est passée en tête pour durcir elle est partie d'ailleurs j'étais en train de me dire mais où est-elle passée elle est tout simplement devant et la question du ravito ils ont le droit jusqu'en haut je pense oui on a la confirmation au moins Cyril Guimard nous disait au moins jusqu'au chalet Rennes ouais voilà parce que là on voit que les filles prennent prennent des bidons et se ravitaillent et donc du coup là-bas sur place il faisait 31 degrés sur la route oui sur la route 31 degrés aujourd'hui et encore une fois c'est pas la journée la plus chaude annoncée cette semaine sur l'ouest de l'Europe Rachel Neyland tout seule en tête désormais Rachel Neyland n'est pas à considérer comme une espoir du cyclisme puisque c'est une c'est une femme qui a déjà 40 ans solide expérience beaucoup d'équipes fréquentées d'ailleurs au cours de sa carrière qui avait débuté chez les professionnels en 2011 on l'a vu courir pendant quelques années dans cette équipe Aureka Aureka Yes Aureka Scott ensuite elle avait rejoint la formation Movistar puis la formation Virtu et elle a continué ensuite dans des équipes néerlandaises notamment après être redescendue d'avoir retrouvé un statut amateur elle n'a pas eu d'équipe en 2021 et en fait elle a rejoint cette formation Cofidis en début de saison Elle ne semble pas vraiment insister j'ai plutôt l'impression qu'elle attend elle se dit il reste encore plus de 15 kilomètres c'est peut-être un peu tôt pour passer à l'offensive ou tout simplement elle commence à avoir un petit peu de misère dans les jambes Est-ce que ce Mont Ventoux ne ferait pas peur parce que c'est vrai qu'on dirait qu'elle ne se livrait pas à 100% on ne dirait pas non plus qu'elle est mal mal 15 kilomètres c'est encore beaucoup Est-ce que je vous interromps Emmanuel est-ce que finalement ce Mont Ventoux qui est un on peut comprendre que cette montagne fasse peur c'est Raphaël Gemignani qui avait la phrase est célèbre qui avait interpellé Kubler en lui disant qu'il venait de s'échapper alors c'était sur le côté par Bédouin sur le côté du virage Saint-Esteve etc et qui lui avait dit attention ce n'est pas un col comme les autres le Mont Ventoux et Kubler lui avait répondu un peu crânement oui mais Kubler n'est pas un coureur non plus comme les autres il allait le payer par la suite il avait été ramené un peu brutalement à sa condition humaine Ferdi Kubler mais justement est-ce que chez les filles on est venu en repérage est-ce qu'on est venu voir un peu ce Mont Ventoux l'escalader à l'entraînement elle l'a dit tout à l'heure Olivia je ne l'ai jamais fait et ça va être quelque chose à la peur à la fois elle est contente et je pense que c'est un peu l'appréhension que tout le monde peut avoir parce que c'est un peu l'inconnu et c'est un peu spécial c'est le Mont Ventoux et ce n'est pas une simple montagne comme les autres oui et puis la légende du Mont Ventoux est là aussi pour pour faire peur oui mais il y a des cols qui sont chargés en légende je pense à l'Alpe d'Huez par exemple et qui n'est pourtant pas considérée comme une montée extrêmement difficile là on a les deux réunis on a à la fois la difficulté et puis il y a le décor sur les 5 derniers kilomètres le décor sublime là où on est dans une neige de cailloux et bien justement Cyril pour qu'on voit cette montée dans sa dernière partie en intégralité sans interruption chez les dames je vous propose de tourner une page de publicité et au retour on ne sera pas très loin du chalet Reynard à tout de suite ça change en tête dans ce mont Ventoux dénivelé challenge réservé aux dames non seulement le peloton accélère reprend d'ailleurs Jade Vielle et Pauline Alain qui étaient intercalés mais désormais en tête et bien il s'agit de l'Australienne Niamh Bradbury de l'équipe Canyon parce que tout simplement il y a eu un incident un incident qui est venu handicaper Rachel Neylan regardez bloqué il y a quelques instants par un saut de chaîne et malheureusement on va tarder au dépannage on va beaucoup tarder là elle joue avec son dérailleur et malheureusement Emmanuel ça va avoir plutôt pour effet de bloquer la chaîne et là on voit que la chaîne est complètement bloquée et du coup ça la pénalise donc et bien sa sa concurrente est partie toute seule devant et du coup elle s'est peut-être même fait rattraper par le peloton derrière oui on vous a fait raccourci la séquence mais elle était interminable c'était Cyril Guimard c'était assez assez décourageant de voir pour cette concurrente qui était toute seule devant qui avait l'air d'être très efficiente sur ses pentes du Mont Ventoux je vous rappelle qu'on l'escalade par le côté de Sceau et qu'on n'est pas encore arrivé au chalet Reynard et de voir que même le mécano en arrivant avait du mal à la dépanner elle a vu passer ses deux poursuivantes ses anciennes compagnes déchappées Jade Vielle et Pauline Alain et puis finalement oui elle a sûrement été reprise maintenant par le peloton au même titre d'ailleurs que les deux concurrentes qui l'avaient débordée ça doit mettre en colère quand même Cyril ce genre d'incident oui d'autant qu'elle fait quand même plusieurs fautes on se demande d'ailleurs comment c'était possible qu'elle puisse avoir ce sous-chain alors que normalement elle devait être sur le petit plateau or le petit plateau il est tombé la chaîne est tombée du petit plateau et puis après pourquoi elle n'a pas sorti son pied gauche de la pédale non seulement elle n'a pas sorti mais en plus elle a remonté la pédale c'est-à-dire qu'elle a bloqué la chaîne directement entre le plateau et le cadre et après il faut arriver à la ressortir et c'est ce qu'elle ne pouvait plus faire donc là dans ce cas-là on aurait pu imaginer un changement de vélo le problème c'est que les écarts étaient minces et donc la voiture de son équipe n'était pas derrière elle la voiture elle était derrière le peloton ou ce qu'il en reste parce qu'il ne reste plus que 25 concurrentes dans ce peloton à la poursuite de Bradbury vous voyez que l'écart est très mince maintenant le peloton ou ce qu'il en reste peut apercevoir la seule rescapée d'une échappée qui comptait tout à l'heure 11 concurrentes et c'est toute l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope enfin toute l'équipe en tout cas on voit qu'elle est très bien représentée cette équipe avec avec au moins deux équipières devant Chad Vielle qui roule derrière nous avons Victory Gilman et ensuite juste derrière il y a Brody Chapman et Vitamusic qui est un petit peu plus loin derrière la championne de France on la voit ici en 10ème position dans la roue de Marta Cavalli donc on voit bien que les deux protégés de l'équipe sont Marta Cavalli et Vitamusic en ce qui concerne l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope grosse déception pour Rachel Neyland parce qu'elle paraissait quand même bien mais maintenant je pense qu'il va falloir jouer peut-être une autre carte avec Clara Copenbourg qui est également en forme en ce moment et si elle est encore dans le peloton elle pourra tirer son épingle du jeu sur cette montée finale Alors rythme est quand même monté d'un cran Alors regardez on va essayer de voir quand même qui est présent Jatteville effectivement devant Victory Gilman avec le 23 c'est Brody Chapman ensuite pour Canyon on a Élise Chabé de sard numéro 12 devant Roy Yeckers l'une des favorites la néerlandaise également de l'équipe Canyon ensuite on va retrouver celle qui a été victime de cet incident mécanique tout à l'heure alors qu'elle était à la tête de cette épreuve Rachel Neyland pour l'équipe Cofidis voici donc les premières qui sont au commandement de ce peloton 267 il s'agit de Spejla Kern une slovène de la formation massitactique et puis un petit peu plus bas vous allez retrouver Marta Cavalli et Evita Musique bien placée dans l'avant-garde de ce peloton quand on veut vous présenter cette épreuve comme un match entre FDJ Nouvelle-Aquitaine et Canyon arbitré par Cofidis on ne vous avait pas raconté quand même de bêtises c'est vrai c'est les trois équipes qui vont je pense se faire la bataille sur la fin donc Canyon bien à l'abri FDJ Nouvelle-Aquitaine prend les commandes enfin forcément ce n'est pas Canyon qui va rouler puisqu'elles en ont une devant c'est aussi la stratégie plus pour longtemps en effet plus pour longtemps donc on va voir quelle sera la stratégie des filles donc Rouillacers en effet certainement la leader attention à Elie Chabé en forme ces derniers temps on l'a vu notamment sur le Women's Tour où elle a gagné le Grand Prix de la montagne donc elle est en forme Regardez cette approche du Mont Ventoux assez particulière on n'a pas l'habitude Cyril Guimard quand même de venir sur le Mont Ventoux en provenance de Sceaux alors oui il y a le Mont Ventoux des niveaux échalanges mais je parle plutôt des épreuves comme le Tour de France dans le passé comme bien sûr également le Criterium du Dauphiné le Tour de la Provence plus récemment on a désormais de façon quasi définitive perpétué l'ascension par Bédouin alors que là je vous le rappelle on va raccrocher à cette ascension par Bédouin mais uniquement au niveau du Chalet Réna oui mais c'est c'est bien de voir tous les versants car on parle toujours du même bien sûr en partant de Bédouin le Tour de France est déjà passé dans ce sens là d'ailleurs je crois que c'était Eros qui l'avait emporté avec je ne sais pas combien de minutes d'avance l'arrivée était au sommet l'arrivée était à Carpentras et on montait par ce côté mais de toute façon il faut arriver à 1900 mètres alors quel que soit le côté où on le prend comme je disais tout à l'heure la pente peut être limitant pour certains certains coureurs dans la mesure où le poids a de l'importance plus sur des gros pourcentages qu'eux mais c'est le rythme qui fait que ça va sauter regardez là maintenant le rythme est quand même beaucoup plus élevé tout le monde est en file indienne on vient de passer les 10 derniers kilomètres on parlait tout à l'heure donc de moins de 30 concurrentes encore présentes dans le peloton je pense que dans quelques instants il y en aura encore un petit peu moins Marta Cavalli de Sar 22 Evita Musique de Sar 25 et derrière vous avez noté la présence des concurrentes de l'équipe Arkea elle aussi encore très bien représentée dans ce peloton même si Pauline Alain et Amandine Foukenet qui étaient échappées tout à l'heure ont été reprises on a Morgane Coston notamment qui est présente dans ce peloton dans l'avant-garde de ce peloton elles étaient au moins 3 ou 4 encore 2 ou 3 oui c'est ça et Morgane Coston qui doit être celle qui sera protégée aujourd'hui dans ce final il reste maintenant moins de 10 kilomètres mais c'est pas les 10 kilomètres les plus faciles de la course non on est maintenant on va arriver vraiment dans le vif du sujet avec cette deuxième partie de l'ascension du Mont Ventoux le Mont Ventoux donc escaladé pour la première fois par les femmes aujourd'hui les 6 derniers kilomètres de cette ascension seront les plus pentus et là on est dans une zone plutôt boisée plutôt propice à trouver un peu d'abri on a parlé beaucoup de la chaleur on est en milieu de journée c'est à dire au moment où le soleil bien sûr culmine à son zénith et forcément ces portions abritées partiellement abritées mais abritées quand même de temps en temps ménagent un peu les organismes ça doit faire un peu du bien c'est vrai d'être un peu à l'ombre même si c'est quand même rare et un peu peu les moments ombragés il suffit que je parle de ça pour qu'on soit en plein soleil j'ai pas de chance non mais on a vu vraiment qu'il y avait des armes mais c'est vrai que la route est quand même beaucoup au soleil et puis la chaleur est quand même présente on a vu tout à l'heure Amandine Foukne je pense qu'elle a attrapé un coup de chaud elle a tout de suite demandé un bidon au bord de la route elle s'est arrosée et elle était distancée on a vu qu'elle était en difficulté je pense que la chaleur aujourd'hui est primordiale mais c'était elle qu'on voyait en dernière position j'ai l'impression non c'était pas elle qui était à l'arrière je pense que c'était Pauline Alain ah oui je fais de la confusion parce qu'elles étaient toutes les deux tout à l'heure en échappé c'est toujours l'équipe FDJ Nolakitaine Futuroscope qui roule devant donc elles ont vraiment pris la course en main attention au contre attention à l'équipe Canyon Pauline Alain qui appelle sa voiture elle était avec Greta Richu et on a toujours également Rachel Neyland bien placée dans les roues de l'équipe FDJ Nolakitaine Futuroscope Rachel Neyland de l'équipe Cofidis effectivement qui doit un petit peu s'en vouloir là de se retrouver dans cette situation suite à l'incident mécanique qu'elle a subi c'est vrai que ça aurait pu changer la donne parce qu'on ne sait pas est-ce qu'elle aurait pu garder cette distance entre le peloton et elle je ne sais pas si ça aurait pu le faire jusqu'au bout en tout cas c'est quand même une bonne grimpeuse donc du coup elle peut quand même être déçue en effet Je vous rappelle que si vous nous rejoignez maintenant c'est l'ascension du Mont Ventoux mais pas telle que vous l'avez vu récemment sur les courses comme le Tour de France là on monte par le petit bourg de seau c'est une route que l'on appelle en Provence la route du Ventouré elle a été construite en 1950 cette route et de seau jusqu'au Mont Ventoux jusqu'à l'observatoire il y a donc 19 kilomètres dont les 6 derniers sont les plus pentus les autres routes il y a bien sûr la route par Bédouin qu'on appelle la route de l'observatoire qui est un peu la route historique pourquoi cette route avait-elle été construite tout simplement parce qu'on voulait placer un observatoire et qu'il fallait pour le construire qu'il y ait une route pour en faciliter la construction route qui a été creusée à la fin du 19ème siècle entre 1882 et 1886 et qui n'a été goudronnée qu'à partir de 1934 et puis il y a une troisième route dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui c'est la route du Mont Serin c'est de l'autre côté quand on vient de Malocène elle a été construite en 1932 et c'est à peu près la même distance pour escalader jusqu'au jusqu'au Mont Ventoux 21 km donc de Malocène au sommet du Mont Ventoux c'est le côté opposé celui que vous ne voyez pas justement de l'autre côté de l'observatoire et on a toujours l'impression qu'il y a de la neige au sommet du Mont Ventoux surtout quand on passe le long de l'autoroute l'autoroute du sud c'est pour ça que je parlais de la neige de pierre voilà c'est plutôt une neige de pierre ce sont ces pierres blanches qui sous le soleil justement sont rendues assez brillantes pour que la confusion soit possible et elles restituent de la chaleur lorsqu'on a un soleil comme ça qui les chauffe avec la réverbération et cette couleur blanche c'est vrai on arrive au chalet Rénard le chalet Rénard après lequel il restera 6 km et justement plus rien plus de végétation ensuite vous allez vite vous en rendre compte cette immense étendue blanche de cailloux cuit par le soleil comme vous le dites Cyril c'est là qu'on s'arrête boire une bière normalement oui normalement mais là on ne va pas le faire évidemment aujourd'hui en tout cas quand on est sur un vélo aujourd'hui on ne s'arrête pas je dirais même que parfois les cyclos mettent un poids d'honneur justement non plus à ne pas s'arrêter à ne pas céder à cette tentation monter le ventou sans se poser une seule fois pied à terre c'est évidemment déjà une belle satisfaction c'est mythique et là on sent les pourcentages un peu plus élevés et la bagarre commence ah oui là ça rigole pas et je vous rappelle qu'on avait 25 concurrentes parvenues ensemble au niveau du chalet Reynard et bien là il est clair que la course va se décanter que ce groupe des 25 ce groupe de tête va probablement exploser voilà et on parlait tout à l'heure de Morgane Cosson et c'est bien évidemment elle qui vient attaquer avec dans la roue Brody Chapman Brody Chapman qui se retourne parce qu'elle est là pour contrôler visiblement cette tentative d'échapper elle a été la plus prompte à réagir car l'équipe l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine peut compter sur sa supériorité numérique en tout cas c'était le cas jusqu'à présent il y en a une qui ne va pas pouvoir accompagner les meilleures c'est Stine Borgli la norvégienne de cette formation oui qui a bien travaillé depuis le début puisqu'elle a travaillé sur le plat tout à l'heure on l'a vu il y a un bon petit vent de côté là elle a retravaillé aussi tout à l'heure allez on a vu Mikey Collier qui était dans l'échappée tout à l'heure et qui se fait distancer tout comme ici c'est Vrinero de l'équipe du stade Rochelet Charente-Maritime et c'est dur pour Brody Chapman derrière oui ça rentre Morgane Coston fait une forte impression ici devant mais on a un groupe qui est en train de rentrer j'ai l'impression c'est pas loin oui mais Canyon ne se dévoile pas non ça vous inquiète j'ai l'impression ça vous étonne en tout cas non ça m'étonne parce que parce qu'elles ont le potentiel c'est encore long non non mais c'est ça mais faire attention aussi de pas trop en faire donc elles ont raison aussi de rester derrière 25 minutes d'effort il faut quand même un petit peu gérer allez gros plan sur celle qui a dynamité l'ascension du Mont Ventoux il y a quelques instants Morgane Coston Morgane Coston qui est âgée de 31 ans et qui a eu l'occasion de terminer l'année dernière deuxième de ce tour de féminine comme on dit en République tchèque une course par étape remportée par Jocelyne Laoden l'an passé Rachel Neylaïn ici distancée avec sa coéquipière Sandra Levenez la française de l'équipe Kofidis Victoria Gilman également on sent que les kilomètres aussi se font ressentir la pente est de plus en plus dure et du coup c'est dur pour tout le monde Cécile Lejeune également en difficulté pour le groupe Abadi Mortaux à gauche on a vu à l'instant ici Clara Aymond Roya Kers de l'équipe Canyon est toujours présente à l'arrière du peloton et là ils se cachent une petite dizaine à peine j'ai l'impression 6 avec celle de devant voilà 10 on a perdu plus de la moitié d'effectifs dans ce groupe en l'espace d'un kilomètre d'ascension après le chalet Reynard c'est toujours Brody Chapman qui roule devant alors Brody Chapman qui doit être d'ailleurs avec ah non voilà on a bien effectivement les deux leaders de l'équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Martha Cavalli et la championne de France Evita Musique qui elle est plutôt à l'arrière de ce groupe celle qui ferme la marche c'est Roy Yeckers donc c'est pas parce que vous êtes à l'arrière du groupe que vous êtes en difficulté elle a quand même pas l'air d'être au mieux c'est vrai c'est l'impression qu'elle vous donne moi aussi c'est cette impression qu'elle me donne elle n'est pas elle n'est pas au mieux Roy Yeckers qui peut être considéré comme l'une des grandes favorites en tout cas c'était le nom qui revenait souvent dans les pronostics attention à Elise Chabé la Suisse S également Roy Yeckers qui a terminé deuxième cette année du Tour du Pays Basque chez les femmes remportée par Demi Vollering une autre néerlandaise mais qui n'est pas présente sur cette épreuve et vous parliez d'Elise Chabé Elise Chabé qui porte les couleurs elle aussi de la formation Canyon quatrième cette année de Paris-Roubaix et troisième l'année dernière de la Vuelta féminine classement final derrière Annemiek van Vleuten et Marlène Reuss et là on voit le dossard numéro 1 qu'on a parlé tout à l'heure avec Clara Koppenburg il faudra faire attention il me semble que Biryukova est également là l'étraïdienne oui c'est ça il y a également Kerne Spella la Slovène qui avait fait sixième à l'âge Grézy Vaudan donc du coup c'est une grimpeuse il faudra se méfier d'elle c'est une individualité enfin elle est un peu seule elle est sellée elle n'a pas forcément d'équipe mais elle est encore là et là à ce niveau-là à 4 km de l'arrivée on n'a plus besoin d'équipe ça va être chacun ça va être une par une l'une contre l'autre oui c'est vrai qu'elle avait sa coéquipière Collier qui était à ses côtés tout à l'heure mais on l'a vu se faire distancer au sein de l'équipe Massi Tactica une équipe espagnole pour l'instant quand même avec beaucoup d'autorité toujours Brody Chapman et le vent et le vent plutôt favorable sur cette sur cette partie un vent de côté essentiellement sur la dernière partie de l'ascension du Mont Ventoux vous avez la composition complète de ce groupe qui s'affiche et celle qui s'imposera dans cette première édition évidemment historique du Mont Ventoux dénivelé challenge fait partie de ce de ce groupe à n'en pas douter Cavalli c'est difficile vous en parliez tout à l'heure la Slovène Spella Kern qui se fait lâcher maintenant et ça a l'air d'être très difficile aussi pour Morgane Costant qui a été reprise et qui paye un peu ses efforts c'est ça elle paye ses efforts et du coup elle est en train de se faire aussi distancer c'est pas facile pour elle elle aura tenté elle aura essayé c'est bien il y a quand même une belle équipe Arkea avec deux filles représentées devant c'est bien pour une équipe comme ça c'est très bien voilà la sanction cependant du Ventoux on en parlait tout à l'heure Cyril nous mettait en garde ne pas se dévoiler trop tôt il y avait le temps après le chalet Rénard il restait encore 6 km d'ascension on n'a pas en fait la moitié de cette partie la plus pontue et on va retrouver 8 concurrentes désormais aux avant-postes je pense que dans un premier temps la sélection va se faire au train et puis dans le dernier kilomètre on voit seulement des attaques ou une attaque il n'y en aura peut-être pas plusieurs elles ne sont plus que 8 alors observez bien toutes ces concurrentes Cyril vous nous direz laquelle vous fait la meilleure impression et moi j'ai un petit message quand même à mes confrères de l'équipe s'ils veulent monter à 14 km heure le Ventoux aujourd'hui écoutez ou c'est le prochain bon courage puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont sur ces pentes du mont Ventoux j'en vois pas beaucoup monter aussi vite le mont Ventoux que ce soit des hommes ou des femmes alors moi pour répondre à la question je pense que Martha Cavalli semble relativement facile voilà elles ne sont plus que 7 mais c'est logique c'est Brody Chapman qui a été distancée oui qui avait roulé il y a un petit vent quand même donc en tête en tête ça fait mal alors est-ce que c'est pas notre attendez c'est Élise Chabé ah oui c'est Chabé qui roule Élise Chabé qui essaye d'imposer non c'est pas Élise Chabé pardon c'est Rouillaker alors c'est Rouillaker on hésitait mais voilà elles sont deux de l'équipe Canyon oui elle n'était pas si mal que ça mais en fait est-ce qu'elle ne travaille pas non plus pour Élise Chabé parce que peut-être qu'elle est mal elle s'est dit je vais poursuivre je vais faire mon effort maintenant au vu de fatiguer les autres pour préparer le terrain pour ma collègue est-ce que c'est ça parce qu'on a dit tout à l'heure attaquer maintenant c'est peut-être fatal elle est en train de tout faire sauter elle est distancée sa coéquipière donc ce ne sera pas pour sa coéquipière et on a vu Yulia Biryukova l'Ukrainienne de l'équipe Arkea se faire distancer il n'y a plus de représentante de l'équipe Arkea dans ce groupe de tête une seule représentante désormais de la formation Canyon et Copenbourg pour Cofidis deux deux équipières FDJ et nous avons toujours Kim Kadzo de l'équipe Torelli une équipe une équipe britannique contrairement à ce que pourrait évoquer le nom de cette formation bientôt ils ne vont plus être que deux allez accélération maintenant de Marta Cavalli Marta Cavalli qui est peut-être en train de faire le forcing avec dans sa roue Clara Copenburg l'allemande de l'équipe Cofidis et ça fait mal cette accélération à Paul Ienna Roy-Rickers ça fait mal également à Evita Music à 2,5 km elle a placé l'accélération est-ce que c'est l'accélération décisive est-ce que c'est la seule accélération que nous aurons aujourd'hui parce qu'elle semble intraitable justement et qu'elle met en difficulté tout le monde on remonte justement de l'arrière la Néo-Zélandaise Cazzo a été distancée Evita Music la championne de France dont la coéquipière a porté l'attaque et qui va essayer de ne pas perdre trop de terrain et d'aller chercher une place d'honneur évidemment au sommet du Mont Ventoux mais là on sent on a vraiment le sentiment que c'est l'attaque décisive attention n'écartons pas quand même pour l'instant Clara Copenberg qui est en poursuite juste derrière l'italienne de la formation FDJ Nouvelle-Aquitaine C'est vrai que Marta est partie au bon moment après voilà c'est encore long il ne faudra pas qu'elle paye non plus ses efforts Non il y a le jour déjà L'écart est fait il reste 2 km Elle a l'air pas mal Mais sur une bosse tout peut se passer Je vais sortir le chrono Ouais quand même il faut Marta Cavalli qui a déjà fait un début de saison Tony Truant notamment à l'époque des Classics Ardennes puisqu'on l'a vu obtenir le succès dans la foulée la Flèche Wallonne et la Mistel Goal Race elle que l'on avait vu déjà 5ème de Paris-Roubaix car chez les femmes on n'hésite pas et 5ème de Paris-Roubaix oui c'est bien ça cette année on n'hésite pas à faire à la fois les Flandriennes et les Ardennes avec des ambitions mais ses qualités de grimpeuse ont fait la différence justement sur l'Amistel et sur la Flèche et c'est peut-être ses qualités qui lui permettent de faire la différence aujourd'hui également sur les pentes du Mont Ventoux elle n'avait pas terminé le tour de Burgos Marta Cavalli elle avait abandonné lors de la 2ème étape elle était tombée et bien écoutez elle semble parfaitement remise de cette mésaventure qui était intervenue sur le tour de Burgos à la fin du mois de mai elle ne semble pas se battre elle est elle est sereine elle monte à son train et en effet l'écart est fait là il y a presque 20 secondes regardez cette image magnifique c'est le désert là c'est vraiment le désert c'est impressionnant Amstrong disait on se croirait sur la lune bon il s'appelait Amstrong il pouvait se permettre cette analogie mais c'est vrai qu'on n'y est jamais allé en même temps on le croit sur parole et Marta Cavalli qui ne s'affole pas qui monte à son train on sent quand même la difficulté on sent le visage un peu grimaçant c'est forcément difficile pas trop quand même ça va quand même la stèle de Tom Simpson Tom Simpson tragiquement disparu sur les pentes du Mont Ventoux en 1967 ce qui allait d'ailleurs ensuite pousser les organisateurs de course à instaurer des contrôles anti-dopage parce que Tom Simpson était un grand champion et que sa disparition avait marqué le public et tous les fans de cyclisme allez encore 1,2 km 25 secondes au niveau de la stèle d'avance pour Marta Cavalli par rapport à Clara à Kopenberg oui donc l'écart continue de croître régulièrement allez Evita a été blessée en début de saison, elle s'est fait opérer et donc du coup ce serait aussi une récompense pour elle. Même si elle a fait une reprise assez bonne, elle a fait des bons résultats. Surtout depuis le mois de mai. Oui, c'est ça parce qu'elle a repris seulement à la flèche Wallonne. Donc du coup c'est vrai que sa saison a été un peu écourtée. Et puis elle n'a pas beaucoup de chance peut-être de garder ce maillot de championne de France cette année parce que ce n'est pas un parcours aussi, le parcours de Cholet. Ça va être difficile de garder ce maillot, c'est vrai. Ça va être difficile avec peut-être une arrivée au sprint. Ceci dit, c'est toujours difficile de garder, quel que soit le parcours, de garder un maillot de championne de France. Allez, on voit comment Copenberg est en train de se déhancher pour essayer d'aller chercher de préserver cette deuxième place. Je ne sais pas si elle a encore l'ambition de revenir sur Cavalli, je ne pense pas. J'imagine qu'elle veut surtout rester en deuxième position et s'assurer la deuxième place sur le podium de cette première édition du Mont Ventoux d'Édive-Léchalange. La différence d'engagement physique sur le vélo entre l'Italienne et elle, elle, elle se bat pour essayer que ça ne rentre pas derrière. Alors que Cavalli devant gère tranquillement. Là, on n'a pas l'impression, mais les pentes sont à 9%. On va passer les derniers mètres de ce Mont Ventoux avec une pente à 10%. Il reste 600 mètres et c'est les 600 derniers mètres les plus longs. Oui, c'est vrai que quand on finit le Mont Ventoux, les 2-3 derniers kilomètres, on a l'impression que c'est de plus en plus difficile. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Ça fait 6, 8, ça redescend un peu, enfin 7, 8, 9 et 10. Voilà, et évidemment avec la fatigue et dents, forcément, ça incite à bien gérer son effort pour ne pas s'écrouler dans les dernières pentes. Allez, on retrouve la concurrente allemande de l'équipe Kofidis, Kopenberg, ici à l'image. Est-ce que les deux filles derrière sont loin ou pas pour aller chercher la deuxième place ? Oui, il y a une petite dizaine de secondes. Maintenant, ça y est. Oui, la hiérarchie est bien établie avec Marta Cavalli qui va aller inscrire son nom dans quelques instants au palmarès de cette épreuve qui fait son entrée dans le calendrier féminin. Et si vous remarquez bien, elle a encore 3 dents de réserve. Là, aujourd'hui, elle évoluait sur un 36 à l'avant et un 34 à l'arrière. Donc, elle n'aura pas mis son 34. Non, non, il est tout neuf. Voilà. Mais il fallait ça... Elle ne l'a jamais utilisé. Donc, 36-30 pour monter, c'est ça ? 36-34. 36-34 au maximum ? Oui, elle a mis, oui, peut-être le 30, oui. Allez, c'est pas parce qu'elle a ce dernier pignon aussi grand qu'elle l'utilise. Donc, c'est pas ce... Si vous devez l'utiliser, ça veut dire que... Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est ça. Allez, le dernier virage. Et pour la récompenser, un peu de... Une brise favorable jusqu'à la ligne d'arrivée. Je ne sais pas si elle vous a beaucoup la sentir. Là, on voit vraiment que c'est raide, le dernier pourcentage. En plus, le bitume, là, ça ne doit pas rendre avec le béton. Et bien voilà, à 24 ans, une nouvelle victoire pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. La huitième de la saison pour cette formation dont les talents éclatent au grand jour en 2022. Et la cinquième victoire à titre personnel pour Marta Cavalli. Marta Cavalli qui remporte une troisième victoire cette année. Que de belles victoires, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et aujourd'hui le Mont Ventoux dénivelé Challenge. À la deuxième place, on va retrouver donc Clara Kopenberg, l'Allemande qui s'est battue sur ses dernières pentes du Mont Ventoux. Et qui, à 26 ans, va aller obtenir l'un de ses plus beaux résultats. Et ça rentre derrière. Ah, Evita. Evita qui fait le forcing pour aller chercher une place sur le podium, mais qui ne pourra pas revenir sur Clara Kopenberg. Voilà, deuxième donc l'Allemande de l'équipe Kofidis qui avait terminé troisième, rappelez-vous, de l'Alpe Grésivaudan. On en parlait tout à l'heure. Et Evita, musique qui s'était imposée sur cette épreuve, prend la troisième place aujourd'hui. Il y aura donc deux filles de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope sur le podium. Deux filles en effet. Première pour Martha Cavalli et deuxième Evita Musique. Troisième. Troisième, pardon. Allez, on continue avec les places d'honneur maintenant pour Roy Ekers, Paulina Roy Ekers de l'équipe Canyon qui doit se contenter de la quatrième place. C'était l'une des favorites aujourd'hui au même titre que l'Italienne Cavalli, Martha Cavalli. Et on retrouve en cinquième position la Néo-Zélandaise Kim Kadzo de l'équipe Torelli Cayman Islands. Pour la sixième place, c'est une concurrente de la formation Arkea, c'est Yulia Biryukova qui va se présenter sur la ligne. On a dit que cette équipe était très bien représentée, elle aussi, parmi les 25 concurrentes qui s'étaient détachées tout à l'heure. Alors, Elis Chabé qui passe la ligne, Elis Chabé de l'équipe Canyon. Voilà, qui vont compter quand même deux concurrentes dans le top 8 de cette épreuve. Et Morgane Coston qui a, notamment, c'est elle qui a un petit peu tout déclenché. C'est vrai. Juste sur les hauteurs du chalet Reynard, elle a immédiatement haussé le ton et elle a fait exploser ce groupe des 25 qui en termine maintenant pratiquement une par une. On voit la difficulté. Allez, je vous disais, l'équipe Arkea avec Morgane Coston, avec Yulia Biryukova et avec Pauline Alain qui passe la ligne maintenant sur ces hauteurs du Mont Ventoux au pied de l'Observatoire. Merci Patrick Chassé. Magnifique victoire de Marta Cavalli, l'italienne. On est donc, bien sûr, encore sur le Mont Ventoux pour suivre la course des hommes dans quelques instants. Le temps, moi, de remercier Emmanuel Merlot d'avoir été avec nous au commentaire. On vous rappelle qu'on est au cœur d'une magnifique journée de cyclisme. 7h en tout. On vient de terminer la première course de la journée. Il en reste deux. Deux magnifiques encore. On va partir sur la course des hommes. D'ailleurs, dans quelques instants, le temps de faire un détour également par la Suisse puisque le Tour de Suisse sera ensuite avec nous. Ce sera la dernière course autour de 15h35, le Tour de Suisse où Tanguy Karouas est déjà présent. Tanguy Karouas avec Brian Cocard qui n'était plus revenu depuis de nombreuses années sur le Tour de Suisse. Sous-titrage ST' 501